Guten Morgen, allez-y, d'un étudiant aujourd'hui le Nishmat Risharon ben Fortunumazal, Claude Yitzhak ben Fortunumazal, Eliyahu Anam ben Esther Khadjaj et Tamar bat Monique Asoulin. Tamar bat Monique Asoulin. Si vous souhaitez vous s'y direz-vous, nous étudions, nous étudions, nous étudions, nous étudions, nous étudions. Ça peut être directement Beytcheam ayumrim. Beytcheam ayenseigne. On pourra apporter à Yom Tov des korban shlamim. Mais on ne leur fera pas la smiKha, le fait de s'appuyer dessus. Mais par contre on ne pourra pas apporter des olot, des korban olat. Tandis que, je traduis toi qu'on explique tout, Tandis qu'ils me disent Tu pourras apporter des shlamim et des olot Et même leur faire la smicha C'est quoi des shlamim ? C'est quoi des olot ? En fait, on est en train de parler qu'on est à Yom Tov Pendant les fêtes, il faut apporter des shalmi chagiga et olat reïa On a une masérette dans Moued Qui s'appellera maséret chagiga On va parler longuement des corbanotes à apporter Pendant les fêtes, à part le corban de Moussaf Chaque juif a le devoir d'apporter une olat reïa Et un corban shlamim Shalmi chagiga Ola, c'est une holocauste Elle monte entièrement sur le misbeach Elle se fait brûler entièrement Elle est Ola la shem Tandis que shlamim, alors il y a une part à manger pour le misbeach Une part pour le kohanim Et une part essentielle même pour le propriétaire qui la porte dans tout Yorjalaim Pendant les fêtes, il faut apporter ces deux types de corbanotes On a l'obligation de monter au Betamikdash Il faudra monter au Betamikdash et apporter une Des corbanotes D'accord ? C'est deux types de corbanotes Maintenant, ça c'est pendant Yom Tov ou pendant Kholam Oed ? Essentiellement pendant Kholam Oed en fait Il y a une singularité que les Ola, elles montent entièrement la chaîne Donc il s'avère qu'on ne va rien manger d'elle D'accord ? Puisqu'elles montent en fait en prenant le misbeach Deux l'année deux, la question Est-ce qu'on a le droit d'apporter ce corban pendant Yom Tov ? Parce que la Torah, elle nous a permis de nous faire à manger pour nous Mais sorti du cadre de la dérogation de se préparer à manger pendant Yom Tov On n'a plus le droit de faire brûler quoi que ce soit, en théorie Sauf si la Torah nous dit que ça a le droit de le faire Et c'est ça la barre poquette Selon Bet-Shamay, tu n'as pas le droit de faire une Ola pendant Yom Tov À part les Olotes des corbanotes spécifiques des Moussaf Des corbanes publics Mais par rapport à titre personnel, tu n'as pas le droit d'apporter une Ola Parce que tu n'as pas la manger La Torah nous a dit La fête sera là pour vous, pour vous, pour votre profit Quelque chose que tu ne tires pas à profit Tu ne peux pas le faire, ni le faire un chrita, ni le faire brûler, ni quoi que ce soit Ça c'est la vie de Bet-Shamay, je parle d'abord de la Ola Tandis que Bet-Shamay, il va me dire Non, la Torah l'insiste en me disant Atzeret Lachem Autant que tu as le droit de te faire un manger pour toi Pour toi, tu as le droit aussi de faire un manger pour Hachem Qui virhol, c'est de lui faire un corban C'est permis Ça c'est pour la Ola À part ça, il y a le Shlamim Alors Shlamim, on a dit, tu vas en consommer Puisque tu as le droit de consommer, tu n'as plus de problème, tu as le droit de faire la Shrita Seulement avant de faire un corban Shlamim Alors il faut faire la Smiha sur l'animal La Smiha c'est qu'on va s'appuyer sur sa tête On va l'appeler sur les mains En guise de le désigner qui va monter sur le Misbah à notre place En théorie, bon C'est une manière de se soumettre, de soumission quoi C'est la Smiha, on avait déjà appris sa rendement Par rapport à la Smiha Alors maintenant, on a un problème C'est que le Padre Yom Tov, Ramim, ont un décret Qu'on n'utilise pas des Balikhaïm Des êtres vivants On en parle en 5 minutes, ce mois-ci aussi Dans le numéro 100 du 5 minutes éternel On n'a pas le droit d'utiliser un animal On n'a pas le droit de monter à cheval On n'a pas le droit même de s'appuyer fort sur un animal Du coup, quand tu fais la Smiha, tu t'appuies fort Et bien, à cause de ça Bet Shamaï va me dire, tu sais quoi ? Lorsque tu apportes le Corban Shlamim, tu ne vas pas t'appuyer sur lui Tu pourras t'appuyer depuis avant Yom Tov Tu le désignes Et comme ça, pendant Yom Tov, tu le feras le Corban Mais pendant Yom Tov, tu ne t'appuies pas sur le Balikhaïm Sur l'animal Donc, selon Bet Shamaï Tu n'apportes pas un Qun sur Banola Et lorsque tu apportes un Shalmechagiga Alors, tu ne t'appuieras pas sur l'animal Pendant Yom Tov, tu t'appuieras sur l'animal avant Yom Tov Et Bet Hillel, lui, il a deux autres règles différentes Par rapport à la Ola, on a dit La Torah nous a dit Tu as le droit même de faire un rangé pour Hachem Et par rapport à Shlamim, tu as même le droit de faire la Smiha tout de suite Vous savez pourquoi ? Parce que selon Bet Hillel, Teref, les Smiha, Shrita Tu ne peux pas faire la Smiha depuis la veille Tu dois faire juste avant de faire la Shrita Un après l'autre Tu fais la Smiha et tes gorges Or, je te demande d'égorger pendant Yom Tov Donc, je te demande de faire aussi la Smiha pendant Yom Tov On ne fait pas l'un sans l'autre Donc, tu auras le droit de le faire pendant Yom Tov Ça, c'est pour la Smiha Précision importante maintenant Que le partenariat nous précise Que même d'après Bet Hillel, qu'on permet Même les Ola et même Mishlamim C'est que les corbannotes relatifs à la fête C'est-à-dire, Shalmikha Giga et Ola Tereya Les corbanes qu'on apporte spécifiquement pour la fête Mais à part ça, quelqu'un qui doit apporter un corban Toda, par exemple Quelqu'un qui a au moins des vacances En Hav, il est parti se promener Il s'est rentré en danger Il s'en est sorti Il a envie d'apporter un corban Toda Qui a encore un rapport avec la fête On s'est dit pourquoi Je vais le demander tout de suite Je vais attendre d'arriver à Soukhot A Yom Chalim Et je ferai alors mon corban Toda Et bien, ce corban Toda Il ne pourra pas l'offrir pendant Yom Tov Est-ce que c'est plus relatif à la fête ? D'accord ? Que les corbanes relatifs à la fête spécifiquement C'est du de psukim Aucun ni olot ni shlamim Tu ne pourras faire que ce qui est relatif à la fête pendant Yom Tov Sinon, ton corban Toda, tu vas attendre à la moïd pour le faire D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite RED ALF Sous-titrage Société Radio-Canada